Moscou, 4 juillet 2014, à l'heure où la Place Rouge se vide de ses touristes, au Théâtre du Bolchoy, des tonnerres d'applaudissements saluent la première représentation de la mégère apprivoisée, le nouveau ballet de Jean-Christophe Maillot, spécialement créé pour la troupe du Bolchoy. C'est un événement dans la mesure où c'est la première fois que ce mythique théâtre confie ses danseurs à un chorégraphe étranger pour la création d'un spectacle d'une soirée entière. Ce moment exceptionnel est le fruit d'abord d'une admiration réciproque, puis d'une histoire d'amitié entre Sergueï Félin, le directeur du ballet du Bolchoy, et Jean-Christophe Maillot. Ce qui prouve cette amitié particulière avec Sergueï Félin, c'est qu'il m'a laissé ce dont tout artiste rêve, c'est-à-dire une carte blanche, la possibilité de penser le projet comme je le souhaitais. C'est alors que je lui ai proposé de faire la mégère apprivoisée. Je sentais qu'il était intéressant de confronter ces danseurs à la problématique de la narration, puisque ce sont des danseurs qui ont l'habitude de faire ces grands ballets, et de voir comment justement on pouvait trouver une forme de contemporainité dans cette manière aujourd'hui de jouer sur une scène pour un danseur, tout en utilisant leur extraordinaire capacité technique, leur merveilleuse école qui fait d'eux une compagnie tout à fait emblématique dans le monde de la danse aujourd'hui. Et je souhaitais qu'on ait un point de rencontre commun les uns et les autres, puisqu'on ne se connaissait pas, et ça a été l'idée de choisir la musique de Shostakovich, qui est une musique qui évidemment ne leur est pas étrangère, et qu'ils connaissent bien. Et c'était un point de rencontre pour les uns et pour les autres. Des applaudissements et des rappels à non plus finir. Le public moscovique, réputé difficile par ce que fin connaisseur, a réclamé pendant plusieurs minutes les 45 artistes du Ballet du Bolshoi, et le chorégraphe de Monaco, Jean-Christophe Maillot, ont embrassé, félicité, par le directeur du Ballet du Bolshoi, Serguen Filling, le directeur des affaires culturelles de Monaco, Jean-Charles Cuureau, et ses collaborateurs les plus proches, parmi lesquels son fils, Augustin Maillot, créateur de costumes, et Bernice Copitors, pour la première fois assistante du chorégraphe sur une nouvelle création. C'est très très fort ici, et non non, c'est très touchant, on est très très contents. J'ai jamais vu une salle pareille, mais ça s'explique, parce que quand on a vécu ce qu'on vient de vivre, avec les danseurs qu'on avait sur la scène, la chorégraphie de Jean-Christophe, les costumes, les décors, la musique fabuleuse de Shostakovich, franchement il y avait de quoi. C'est la consacration. C'est un bon moment. Je pense que c'est un moment historique. Oui, oui, beaucoup d'émotions. Ça j'imagine. Ils ont été formidables, le public répond. Et bon, on ne peut pas dire, c'est vrai. Faire une création au Bolshoi, ça représente quelque chose. Et si je n'avais pas eu tout ce qu'on m'a donné à Monaco, je ne serais pas là. Donc c'est super. Bravo, 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 bravo.